Bonjour tout le monde, nous voilà pour la solution de l'exercice numéro 8. Alors, que pouvons-nous dire la lecture de ce plan ? On voit qu'on n'a pas de dimension qui spécifie la hauteur ici du cercle. Donc, ça veut dire qu'on suppose que le cercle est centré par rapport à la pièce. Même chose ici pour le petit renfoncement, donc c'est centré par rapport à la pièce, qui dit centré dit symétrie. Donc, on va créer la pièce symétrique sur le plan. Je vous montre ça directement. On crée un sketch dans la bonne position, donc ici. Je vais créer mon cercle sur le point central, qui fait 30 mm. Je vais créer une ligne de construction centrale, qui apporte la longueur. Je la sélectionne. J'appuie sur X, ou ici, pour la mettre en construction. Je vais créer un rectangle. Alors, ça fait 120 de long. Tabulation pour changer de zone de saisie pour la cotation. 55. Enter. Donc, le rectangle s'est mis un petit peu n'importe où. Maintenant, on va mettre une contrainte de symétrie de ces deux lignes-là, par rapport à la ligne de construction centrale. Je vais mettre une dimension de là à là. Donc, D pour dimension. De là au point central. Nous avons 45. Donc, déjà, le sketch ici est de mu noir. C'est déjà une bonne chose. Nous allons créer une ligne ici, n'importe où, comme ceci. D pour dimension. De là au point central. Nous avons 14 mm. Je vais directement nettoyer ce qui ne me sert pas. Moi, je vais utiliser la fonction trim. Trim. Dans le menu. Ou la lettre T du clavine. T. Je supprime les lignes qui me sont inutiles. Maintenant, nous allons créer les trois arcs qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour les arcs ? On voit que nous avons ici, sur la gauche, un petit point. C'est le point central des trois arcs. Sinon, il y aurait trois petits points différents. Il n'y en a qu'un seul. Donc, ça veut dire que les trois arcs ont le même centre. On n'a pas la cotation ici, de là à là, pour déterminer le point de départ. Mais, on a la cotation ici, qui donne les 12 mm à partir de là. Donc, on va faire ça. On va créer un arc par le centre. Center point arc. On va se mettre plus ou moins ici. On va créer un premier arc. D pour dimension. On sait que de là à là, nous avons 12 mm. On sait que le rayon fait 105. Vous avez remarqué qu'ici, le point a bougé de place. Quand on a mis les deux dimensions, ça a bougé de place. Mais, ce point doit être centré par rapport à la ligne de construction. Donc, on va mettre une contrainte horizontale et verticale. du point sur le point central. Voilà, il s'est mis au centre. Le premier arc est devenu tout noir. Nous pouvons créer maintenant les deux autres arcs. Toujours le center point. On commence à partir du point qui a été déterminé par le premier. On se met sur la ligne de manière à avoir la petite croix. Jusque de l'autre côté. On crée le deuxième arc. Enfin, le troisième plutôt. Voilà. D pour dimension. On sait que celui-ci fait 90, donc 90. Et que celui-ci fait 75. Donc 75. Escape. Pour quitter la fonction de la contrainte. On sélectionne cette ligne d'arc. On la met en construction. Donc la touche X. Ou ici, dans la palette. On va créer nos deux trous. On peut dire ça. Donc on se met sur le point d'accroche de la ligne. On crée un premier cercle de 11 mm. On en crée un deuxième en dessous de 11 mm. Comme les deux trous sont également centrés sur la pièce. On va mettre une contrainte de symétrie. Des deux points sur la ligne centrale. D pour dimension. Des deux points. 35.000 mètres. Voilà. Il ne nous reste plus que les deux lignes ici à mettre. On va faire deux lignes. On démarre du point d'accroche de la ligne. Jusqu'au point d'accroche du cercle. On en crée une deuxième. Pareil. Comme c'est symétrique. Une contrainte de symétrie. Des deux lignes. Par rapport à la ligne centrale. D pour dimension. 15 mm. Et voilà. Le sketch est entièrement noir. Nous pouvons procéder à l'extrusion. On va faire stop sketch. Extrude. La touche E du clavier. On sélectionne tout ce qu'il peut de sélectionner. Je vais faire une première extrusion de 28 mm. Je fais réapparaître mon sketch. Si ma souris veut bien. Voilà. Je vais sélectionner un clic long gauche. Pour faire apparaître le petit menu. Et sélectionner profil. J'appuie sur la touche control. Parce que j'en ai un deuxième à sélectionner. Control. Clique long gauche. Profil. La touche E pour extrude. Ou bien ici. Directement dans menu. Je vais ici dans start. A partir de. Objet. Ici. Sur une distance. De 7 mm. Enter. Clic long gauche. Clic long gauche. Pour sélectionner. Le profil qui est ici au milieu. E pour extrude. Start. A partir de. Objet. Ici. Comme là. Ici. La flèche m'indique le sens. Par là. Si je mets 8 mm. Donc ça va me faire. Une extrusion. En positive. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut. Une extrusion. En négatif. Donc on va faire. Moins. 8. On fait. Enter. On cache. Le sketch. Et voilà. La pièce est terminée. Elle est bien orientée. On a voilà les amis. A bientôt pour l'exercice numéro 9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.